Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est de faire une création avec les élèves. On voulait incorporer plusieurs matières. Donc là, on avait le français, on avait la lecture, l'écriture. On avait un projet d'art, donc un projet artistique. Et on voulait vraiment pouvoir incorporer à ça de la réalité augmentée et en faire vraiment un projet multidisciplinaire. C'est sûr que les élèves accrochent beaucoup plus à réalité augmentée qu'écriture et lecture. Ça, c'est certain. Ça piquait beaucoup leur curiosité de voir que, justement, ils allaient faire une création, mais pas juste une situation un peu plus banale d'écriture comme ils font d'habitude, mais que là, ils allaient avoir une production et que ça va être quand même tangible. Ce n'est pas juste une écriture qu'on remet à l'enseignant pour faire la correction. C'est qu'on allait vraiment confectionner un livre. Puis en plus, on rajoute à ça le volet technologique. Ils sont vraiment très, très curieux. Puis ils aiment beaucoup tout ce qui touche la technologie. Ça, c'est certain. Donc, on a visionné, on a regardé, lu ensemble deux albums qui ont de la réalité augmentée à l'intérieur. Donc, on a comme de la même façon qu'on lit un album en classe, mais avec le iPad. Et ça a vraiment permis aux élèves de pouvoir voir c'était quoi de la réalité augmentée. Quand on est venu pour débuter le projet d'écriture, on est parti d'une situation que moi j'utilisais en classe, d'une écriture, d'un récit en cinq temps. Et on l'a amélioré un petit peu. Donc, les élèves partaient d'un animal dans ma situation initiale à moi. Et là, toujours pour faire le lien avec Riopelle qui allait être dans notre projet, dans notre couverture, dans notre projet d'art, on a demandé aux élèves de choisir un oiseau plutôt qu'un animal au choix. Un oiseau, mais là, pas n'importe quel nécessairement oiseau comme ça. Et de rechercher une symbolique. Donc, d'aller voir pour quelle raison je prendrais cet oiseau-là. Donc, les élèves ont eu à faire une petite mini-recherche. Des fois, c'était simplement par rapport à l'aspect physique de l'oiseau, par rapport à ses couleurs, par rapport à son pelage, par rapport à son plumage, je devrais dire, par rapport à ses certaines caractéristiques. Puis, après, on a poussé un petit peu plus loin au niveau de la signification, des fois, de ce que l'oiseau représente. Donc, faire une recherche que symbolise cet oiseau-là, etc., etc. Et selon la personnalité un peu de l'élève, on voyait quelles sortes d'oiseaux l'élève choisissait. Puis, de façon à agrémenter le tout, les élèves allaient devoir choisir aussi deux animaux. Parce que notre but était de leur faire créer leur propre oiseau hybride, c'est-à-dire un oiseau à la base, ayant deux caractéristiques physiques d'un animal de leur choix. Quel oiseau t'as choisi, toi? Le faucon pérenne. OK. Puis, quelles caractéristiques, mettons, du faucon pélerin que tu trouves qui te ressemble, mettons? Bien, il est très rapide, qu'il soit sa vitesse ou les autres choses, comme moi. Puis, toi, t'es rapide dans quoi? Dans les travaux, puis à court, puis... OK. Pour la partie de création, donc artistique, qui est la page couverture de notre livre géant, inspiré de Riopelle, les élèves ont eu à dessiner la silhouette de leur oiseau, pas de leur oiseau hybride, parce qu'on gardait la partie hybride pour faire en réalité augmenter. Donc, vraiment la silhouette de leur oiseau, on a découpé délicatement de façon à obtenir un pochoir positif et un pochoir négatif. Et avec, sur un très grand carton, avec de la gouache en pain, de l'eau, une brosse à dents, un peigne. On s'est vraiment amusé à reproduire quatre à cinq oiseaux sur notre page couverture, positif et négatif, en essayant d'utiliser le cercle chromatique et de faire des dégradés de couleurs pour que ça soit plus harmonieux comme résultat. Et on a ajouté aussi deux petits éléments au pochoir pour terminer l'oeuvre d'objets. Donc, on utilisait des objets de la vie courante, des clous, trombones, un crayon, une feuille, donc une feuille d'arbre. Et on utilisait comme pochoir parce qu'on savait qu'aussi Riopelle utilisait des oies mortes et donc vraiment des objets de la nature à utiliser comme pochoir. On savait déjà qu'on avait le gros de notre projet, qui était notre oiseau hybride. On voulait faire apparaître sur l'oiseau de la page couverture, qui était le pochoir négatif. On voulait faire apparaître, quand on passe devant, l'oiseau hybride, donc avec deux parties du corps des deux animaux choisis. Donc, on a utilisé une application de dessin sur iPad de façon à partir de la photo de notre oiseau, de notre pochoir, et de tracer autour, tracer des textures de plumes et d'ajouter les parties hybrides qui vont s'ajouter. Donc, ça, ça a été une activité préparatoire à faire avant d'incorporer le tout à notre livre. On a eu aussi un GIF, la création d'un GIF. On a utilisé une activité qui est sur Studio Riopelle. Donc, les élèves devaient dessiner à cinq reprises, donc cinq images de leur oiseau en vol. Et l'élément déclencheur, en fait, dans le livre, c'était un verbe d'action, que ça soit vol, virevolte, sans vol, plane, etc. Donc, à cet endroit-là, il allait y avoir de la réalité augmentée. Et là, le GIF de l'oiseau en vol allait apparaître quand on passe devant. Donc, ça, ça a été deux activités préparatoires qu'on a fait avant d'incorporer le tout dans le livre. Quand on a été rendu à la partie que les élèves attendaient avec impatience, c'est-à-dire de mettre notre réalité augmentée dans notre livre, chaque élève avait son iPad avec ses créations dessus, que ça soit son GIF animé, que ça soit son image d'oiseau hybride et son enregistrement audio. Et là, rendu à la période où on insère tout simplement notre réalité augmentée dans notre livre, on allait prendre une photo. Donc, avec l'application, on allait prendre une photo de l'endroit où il allait y avoir de la réalité augmentée. Le texte était en gras et était souligné. Et on avait mis un petit point rouge autocollant de façon à indiquer au lecteur qu'à cet endroit-là, ce n'est pas juste une police d'écriture différente, mais qu'il y avait une réalité augmentée à cet endroit-là. Et on a incorporé de cette façon-là, sur la page couverture, l'oiseau hybride. On a incorporé la définition. On n'en avait pas parlé, mais les élèves ont dû donner un nom à leur oiseau hybride et qui est un nom inventé. Et quand on passe devant le mot qui est inventé, qu'un élève ne comprendrait pas autrement, il y a une petite bulle de dialogue, donc un petit phylactèque qui apparaît. Et on a comme une équation mathématique qui dit, par exemple, c'est un cardinal et les deux animaux sont indiqués. Donc, il y a comme une équation qui indique c'est quoi ce mot-là en question. On a le GIF qui apparaît à la partie du mot d'action et on insère aussi… Donc, ça va quand on insère le texte audio à la signature de l'élève, là, on entend le texte. J'ai vu mes élèves grandir à travers ce projet-là. Je les ai vu développer de belles qualités. Ils ont travaillé fort, il y a eu de la persévérance, ils ont été très patients. Le fait aussi que ça soit un projet qui est tangible, donc il y a de la manipulation, donc on sort un peu des sentiers battus. Les élèves étaient très intéressés, justement, à faire quelque chose de différent. Donc, les élèves embarquent et sont hyper intéressés à vouloir faire leur situation d'écriture, sachant que ça va devenir un livre, que c'est tangible et qu'il va y avoir un petit quelque chose de plus dans leur livre. Pour ce qui concerne les parents, pour en avoir rencontré plusieurs lors du vernissage, je le sais que certains m'ont exprimé qu'ils étaient vraiment impressionnés de la qualité du travail de leur enfant, comment c'était bien fait, et ils trouvaient vraiment ça extra de voir les élèves en parler. Donc, je dirais un gros bravo à mes élèves pour leur persévérance et pour tout leur travail, parce que ça a vraiment donné un excellent résultat. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2